Bienvenue au studio RockModerne pour un petit unboxing que j'attends depuis plusieurs mois. Vous doutez peut-être de quoi il s'agit et on va donc tout de suite l'ouvrir sans plus attendre. Vous voyez, je n'ai même pas écouté le disque, c'est un vrai unboxing. Voilà, il s'agit du fameux disque Wonka de la bande originale du film que j'ai vu cet hiver avec ma fille à mon premier grand cœur. Je le découvre avec vous. Il s'agit donc d'une édition limitée du nouveau label qui s'appelle Made by Muten Records, donc label je pense anglo-américain en fait. C'est toute l'équipe de Mondo aux Etats-Unis, comme Mondo a été racheté par Funko, vous savez les figurines, et bien donc toute l'équipe pensante des créateurs, des fondateurs de Mondo finalement ont quitté le label sous la pression du nouvel acquéreur, du nouveau propriétaire et ont créé donc le label Made by Muten qui a sorti également la BO de Dune 2 aussi sur ce label. Et donc la production de ce disque a été retardée pendant pas mal de temps et là il s'agit de l'édition limitée, exclusive, que je vais pouvoir ouvrir, peut-être avec un cutter parce que c'est enveloppé dans un papier chocolat. Mais avant je vais vous en dire un petit peu plus sur un petit peu plus sur ce film de Paul King qui avait réalisé également Paddington 1 et 2 en 2017-2023 et la bande originale la bande originale est de Jolie Talbot, donc également un britannique, c'est tous des britanniques pour une fois, et Neil Hammond qui est irlandais. Alors Jolie Talbot avait fait la bande originale de ce film que j'ai en DVD d'ailleurs de 2005, H2G2, qui est pas mal, c'est un peu une comédie de science-fiction d'après, de mémoire, et de Neil Hammond, donc un irlandais qui avait fait la bande originale de Casanova en 1996, avec Timothée Chalamet, donc qui est un franco-américain, qui est acteur également dans Dune, dans le remake de Dune et Dune 2. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire, donc c'est un film manga américain et britannique. On va l'ouvrir sans plus tarder, sans plus tarder, je regarde ce qu'ils m'ont envoyé, il y avait juste 100 frais de douane, c'est ça qui est avantageux, parce que je crois que c'est expédié d'Europe, ils auraient certains moyens, alors voilà comment je vais faire pour vous l'ouvrir, alors on remonte, on va, voilà, et on enlève donc ce genre d'aubille, c'est assez sympathique, et là, ouais, en fait c'est ça, donc il y a des points, ah ben c'est impeccable, ils sont intelligents, ils sont intelligents, ce sont des adhésifs, vous voyez, j'enlève les adhésifs, et on va pouvoir ne pas endommager, j'avais un peu de terre, j'avais peur qu'il faille, voilà, donc en fait on va déplier tout ça, regardez comme c'est beau, on va déplier tout ceci, voilà, 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 avec le papier argent à l'intérieur, c'est vraiment tabuleux, voilà, c'est tout ça là, après, est-ce que c'est un exclusif, je vais voir un autre, ouais, c'est vrai que c'est, c'est une pochette assez fragile, c'est du recycler, je ne vais pas que ce soit fait par Jason Media, ça, voilà, mais bon, on verra bien, alors ça reprend évidemment, les vidéos, les scènes du film, on a photographie des scènes, et on a ici, il me montre tout le score, voilà, donc, chanson originale de Neila, Anon, donc, et la musique de Joby Talbot, voilà, il y a eu un petit truc, quand même, c'est pas, c'est quelque chose qui est dégueulasse, ça, on peut dire, je peux vous dire, ne l'achetez pas, parce que vraiment, le carton est dégueulasse, mais bon, il fallait l'avoir, c'est une bonne bande originale, de toute façon, je ne commanderai plus jamais chez eux, parce qu'ils m'ont amusé avec ce, avec ce Wonka pendant des mois et des mois et des mois, c'est pas très sérieux, ils veulent encaisser l'argent tout de suite, et puis, enfin bon, donc, chocolat, évidemment, chocolaterie, alors il s'agit de la, du début de la carrière de Wonka, c'est, en fait, vous voyez les bandes originales, ça, c'est Charlie et la chocolaterie, en fait, on pourrait dire que c'est l'épisode 2, et celui que je vous présente ici, donc, avec Timothy Chahamé, c'est l'épisode 1 qu'on fait, ça, c'est John Deep qui était acteur à l'époque, autrement, c'est très bien fait, c'est assez joli, regardez à l'intérieur, vous avez, vous voyez ça, là, aussi, c'est bien fait, mais voilà, vous savez, ça désirait, il aurait fallu quand même un papier, un carton à la Wexwork, quelque chose de beaucoup plus solide, voilà, un carton, dès qu'on le manipule, il se déchire, par contre, c'est vrai qu'il y a des disques, mais enfin, c'est quand même du 140 grammes, c'est pas 180, c'est à peine 120 grammes, voilà, mais très joli quand même, après, bon, le PSA, c'est la première fois que j'achète chez eux, il n'y a pas de doigt de douane, donc c'est ça l'avantage, c'est ça l'avantage, mais quand même, vous voyez, ce carton-là, je viens de le prendre, et très vite, et quand le prenant, il s'est corné, c'est quand même trois, regardez ça, regardez ça, je pourrais le tendre en deux, c'est une honte, quoi, ça, ça se tord, voilà, c'est vraiment, j'en ai compté, enfin bon, moi, personnellement, si j'avais à la Mev, je ne travaillerais pas comme ça, je ferais des porchettes plus cartonnées, coûter à rajouter un euro de prix, mais voilà, enfin bon, ils sont peut-être à leur début, etc. Alors voilà pour le Wonka, bah tant que j'y suis, je vais vous présenter le volet 2 du jeu vidéo Cyberpunk 2077, qui était sorti donc en 2020, ça c'est la suite, c'est Phantom Liberty, épisode 2 de 2023, et avec une soundtrack de, notamment, de Jacek Paciorkowski, tous des polonais, donc qui avait fait, en 2017, le score de Seven, The Days Long Gone, soundtrack, voilà ce que vous pouvez dire, et il y a aussi de très bonnes chansons de David Podziadio, qui est également polonais, voilà, ce que je pouvais vous dire, dans les 25 euros à la FNAC, voilà, c'est intéressant, très très bonne BO, je vous la recommande, vraiment excellente, avec un insert, là par contre c'est du carton plus rigide, et ici, c'est Milan, qui doit faire serveur à Milan, Sony Music, bon là aussi, c'est quand même, non mais ça, ça devient du n'importe quoi, ça devient du n'importe quoi, on balance du fric à des gens qui sont, qui sont peu scrupuleux, quoi, Sony Music, qui parraine ça, chez Mulan, Records, enfin, ça devient du n'importe quoi, par contre c'est du 180 grammes, parce que chez Sony, on presse surtout en 180, très très bon pressage, voilà, on regrette de ne pas avoir une édition jaune ou rouge, franchement, c'est du n'importe quoi, il n'y a qu'une édition noire qui est disponible, voilà, donc des chansons, notamment la dernière, Phantom Liberty, qui est pas mal du tout, il y a Bravo Foxtrot, I'm a Natural Runner, aussi, voilà, de mémoire, je montre le score, ensuite, aussi, une bonne BO de chez Milan, mais par contre, produit chez Waxwork, et puis là, vous avez, vous avez un carton hyper rigide, voilà, vous en avez pour votre argent, alors, c'est Godzilla Minus One, le film de 2023, film japonais de 2023, avec une BO de Naoki Sato, 150 grammes, Godzilla Minus One, voilà, voilà, c'est du Waxwork qu'on peut y aller, les yeux fermés, donc, Godzilla Minus One, voilà, de Takashi Yamazaki, japonais également, film japonais, qui avait réalisé Space Battleship, que j'ai en DVD, ou en Blu-ray même, de 2010, et la BO de Naoki Sato, qui avait fait la BO de la série Street Fighter 2V, de 1995, donc vous voyez, c'est, mais c'est une très, très, très bonne, ça commençait par un Sound Design, je me suis dit, ouh là là, et en fait, pas du tout, pas du tout, c'est vraiment excellent, 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 alors là, vous avez vraiment un carton, voilà, c'est du rigide, c'est du solide, c'est du Waxwork, vous pouvez y aller, moi, finalement, je vais acheter que du Mando, que du Waxwork, alors, j'ai bénéficié aussi des soldes, des soldes Mando, je vais regarder ça, comme c'est beau, voilà, 150 grammes, voilà, très, très bon macaron, très bon pressage, très bon enregistrement, très bon master, ça, je vous conseille, c'est la version Waxwork, c'est sorti également en version pressage japonais, qui n'était pas de très bonne qualité, me semble-t-il, regardez ça, comme c'est magnifique, voilà, donc, en même temps, j'avais tout ça à vous présenter, Cosia Minus One, musique Naoki Sato, voilà, il n'y a pas, et il y a un petit, voilà, toujours à l'intérieur, chez Waxwork, voilà, donc, on regrette, hein, pour le Waxwork, mais j'ai pas commandé du tout, j'ai décommandé, en fait, la commande de Dune 2, quand j'ai vu en streaming le Dune 2, moi, j'ai décommandé ma commande 4K, moi, je trouve que c'est assez désastreux comme film, déjà, le 1 n'était pas terrible, je l'ai embourré Steelbook, je regrette de l'avoir acheté, d'ailleurs, puisque je l'ai vu une fois, puis après, je n'ai plus jamais revu, voilà, les jeux d'acteurs sont pas terribles, la BO colle au film, mais Hans Zimmer n'est pas à la hauteur du tout, sur la 2, il y a quelques thèmes qui sont pas mal, mais ça ne justifie pas l'achat d'un score complet, voilà, bon, j'ai été déçu par le film et par la BO, déjà, je sais pas quoi faire de mon trifold d'une 1, avec les déchets, les déchets du score qui étaient sortis, qui n'étaient pas sortis dans le film, mais qui étaient sortis à part chez Mondo, donc en trifold, je sais pas quoi en faire, j'ai écouté ça une fois, ça m'encombre un peu, je garderai peut-être la BO originale, parce qu'il y avait un étui en plexiglas qui était assez sympa, bon, à titre de souvenir, la BO d'une 1, voilà, que je garderai chez Mondo, bon, enfin, c'est assez désastreux, j'ai dit ce que j'en pensais, d'ailleurs, Wanted Wank, ce qu'il voulait présenter, mais bon, pour moi, ça s'arrêtera là, bon, par contre, le film Wonka était pas mal, ça m'avait assez distrait, et la BO aussi, avec toutes ses chansons, voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires, et surtout à vous abonner, si ce n'est déjà fait, salut, à bientôt !